Prix de la meilleure série TV vidéo au FESPACO 2009 Prix des Nations Unies Trois de l'Enfant, décerné par l'UNICEF Burkina au FESPACO 2009 Prix Africa numérique de la meilleure série offert par l'Organisation Internationale de la Francophonie au Festival Vue d'Afrique de Montréal au Canada en avril 2009 Je ne veux pas faire la mécanique, je vais retourner à l'école Je n'ai pas eu le maire, mais ça va du moins là, je me souviens que je suis des marques Un DG c'est moi, moi je suis le premier ministre, et puis c'est pas n'importe lequel Qu'est-ce que vous faites ? Je t'interdite même de penser à ça, Pacheval D'ailleurs, c'est que l'enfant puisse le fêter dans la meilleure condition possible Fais la bagarre, et avec l'enfant tu as un ministre Ton argent ne m'intéresse pas Tu me le feras cher, pauvre coût Tiens, j'ai une idée, avoue ça Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime chef de classe oui monsieur tu surveilles la classe jusqu'à mon retour continue l'exercice vous connaissez déjà la mère de Fanny oui qu'est ce qu'il y a madame n'est pas contente des notes de maths de sa fille et elle voudrait savoir pourquoi en effet Fanny a de petites lacunes à maths elle a besoin de faire beaucoup de exercices pratiques dans ce cas je vais vous payer pour venir l'encadrer à la maison désolé madame ce n'est pas conseillé que son prof de classe l'enseigne à domicile où vous trouvez un prof où elle peut s'entraîner avec Ismaël qui est très fort à maths ça jamais vous m'entendez ça jamais surtout pas avec Ismaël monsieur ne vous gênez pas quel que soit votre prix je suis prête à vous payer madame ce n'est pas une question de prix c'est une question de déontologie mais quelle déontologie écoutez monsieur CDB et essayez de voir ce que vous pouvez faire ok mimi je t'amène manger une glace à la pâtisserie excuse moi je n'ai pas fini mon exercice c'est ta mère qui travaille pas ta bouche alors réponds-moi arrête joe tu la diranges rejoins ta place et toi ne me parle pas ce temps viens me faire partie si tu peux le prof sera informé si tu continues informe bon Dieu même si tu veux je n'ai peur de personne je lève-toi là-bas je lève-toi là-bas je lève-toi là-bas monsieur le proviseur ce professeur l'est très gonflé il faut qu'on le chasse non vous avez raison on va trouver une solution à la fin de l'année ok il ne peut pas rester ici non monsieur le proviseur de toutes les façons si c'est le problème de Fanny je cherche lui alors que la solution à côté au revoir monsieur le proviseur au revoir madame bonne journée à bientôt je te fais non je te prends pour qui je n'ai rien fait il ment sur moi c'est faux tous les élèves sont témoins Trêve de discussion, je suis au dehors et tu ne reviens pas à mon cours tant que tes parents ne viennent pas me voir. On peut essayer de lire ce livre-là, Maigrir selon vos hormones. Bonjour madame. Bonjour madame, excusez-moi un instant. Je cherche des livres de maths de cinquième. Suivez-moi s'il vous plait. Je vais choisir selon ce que vous voulez. Je ne peux pas jouer avec vous aujourd'hui, j'ai un insiste de maths que je pars en notre domaine. Avec ton histoire d'école, tu n'as jamais un autre temps. Mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais te chercher? Ambo, et pourquoi l'aller? Tu sais quoi? J'aurai le fruit de mise est venu me voir pour qu'on donne une bonne collection à votre chef de classe. Ambo, ne faites pas ça, le chef de classe est un gars très cool. Ah non, nous, on a juste notre argent. Il n'y a pas de problème, j'ai une idée. C'est pas comme ça que le prof nous a montré. Ton prof ne connaît pas plus que moi. Tous ces livres que j'ai achetés là, ce n'est pas pour rien. Mais mince, tu vas mourir la petite. On ne t'a rien demandé de toi. Tu es jaloux de mes nouvelles connaissances, laisse-moi faire. Oh, pardon. On continue. Donc, égale 40. Vous direz à votre prof de maths qu'il est trop petit pour me convoquer. Vous avez raison madame le ministre. Et je tiens à ce que j'aurai réintégrer la classe le plus vite possible. Non, vos désirs sont désormais. Au revoir monsieur le proviseur. Au revoir madame le ministre. Donc, si j'ai bien compris Ismaël, l'allée va dire à Joël de leur ajouter plus d'argent pour qu'il vienne me frapper plus encore. C'est ça. Et avec cet argent, nous allons lui faire une semplice. Pas de problème, je te ferai si lorsque j'aurai l'argent. Merci l'allée, chef de classe, dépêchons-nous, sinon nous serons en retard en classe. Allo, bonjour madame le ministre. Oui ça va, Fanny m'a tout expliqué pour Jo. Vous avez bien fait. Il est trop impoli. On ne doit pas le laisser faire. Il n'y a pas de problème. Oui, je l'ai toujours. Donc, il n'y a pas de problème. Ah... Madame... Ce n'est pas ça, tu peux mieux faire. Tatiana... Oui, ça va. Chez toi, c'est assez bien. Continue ainsi, bon courage. Fanny, toutes tes réponses sont fausses, comment est-ce possible? Maman, je lui avais bien dit que ce n'était pas comme ça. Ta maman? Je comprends alors. Monsieur le proviseur vous demande un jama. Ok, j'arrive. Chef de classe, je ne veux pas de bruit à mon absence. Ok? Oui, entrez. Ah, Monsieur Sidibe, comment allez-vous? Ecoute, il faut que tu laisses toujours réintégrer la classe. J'ai demandé à ses parents de venir d'abord. Oui, je sais mais ce que tu ne comprends pas, son papa c'est le ministre d'Etat. Il ne peut pas venir ici et sa maman est très occupée. Fais quelque chose s'il te plait. Dans ce cas, il restera dehors. Non, écoute, je comprends tout ça mais tu vois, je ne te demande pas ça en tant que proviseur. Mais en tant que grand frère, fais quelque chose pour moi. Mon proviseur, il ne faut pas encourager de telles choses. Non, je sais tout ça mais je n'ai pas vraiment le choix. Tu comprends? Je n'ai pas le choix, fais quelque chose. Bon, mais c'est la dernière fois. Il ne faut pas qu'il se prenne pour un super élève. Tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Tu m'as sauvé mon frère. Bon, écoute, il est dehors, je vais lui demander de réintégrer la classe. Allez, bonne journée M. Sidé. Merci, bonne journée. Merci bien, au revoir. Allez, allez, j'ai tout ça. Non, c'est bon que ça. Non, on ne parle pas. Non, on ne parle pas. Voilà, j'ai jeté tout ça. Allez, mais madame, ce sont des livres neufs. Et alors, où est ton problème? Exécution. Comment? Tu l'abandonnes déjà? C'est trop compliqué les maths. A chacun son travail, je vais trouver un prof de maths à Fanny. C'est bon. C'est la quelle occasion? Et puis, vous avez eu de l'argent. C'est l'argent que tu as donné à Laleigh Saban pour me frapper. Tu vois, j'en fais bon usage. Les salauds, ils m'ont trahi. Il a du coeur et c'est un courageux garçon. Il s'appelle Ismaël, apprend toutes ses leçons. Elle s'est famille, elle est sympa, pleine d'attention. À l'école et même à la maison. On s'amuse beaucoup pendant la récréation. Les adjoints, il a pas car il faut faire attention. Car il est toujours prêt à faire un mauvais coup. On s'amuse. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada